bonjour bonjour je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les petits messages du matin donc j'ai attendu que les coups de marteau s'arrête pour faire cette vidéo c'est toujours aussi terrible enfin bon bref j'espère qu'on va pas être dérangé voilà alors on débute cette semaine dans les mêmes énergies évidemment que le tirage que j'ai fait sur les énergies de la semaine avec ici l'homme vert du tarot de la magie verte qui représente et bien les nouveaux départs ici avec l'homme vert on est on est vraiment dans le commencement et on est aussi dans l'enthousiasme de commencer quelque chose de nouveau on est en excitation on est dans la spontanéité on retrouve le courage pour redémarrer quelque chose alors on peut redémarrer un nouveau travail on peut redémarrer une nouvelle histoire d'amour on peut redémarrer tout simplement quelque chose de nouveau dans sa vie on va l'adapter à ce que l'on vit actuellement mais en tout cas les énergies aujourd'hui elles sont vraiment dans le nouveau départ alors il peut s'agir effectivement de quelque chose de complètement anodin comme le fait de partir en vacances par exemple de ou de partir oui de partir en vacances pour la semaine voilà de démarrer quelque chose de nouveau dans ce style mais aussi ça peut être apparemment un chamboulement de vie complet où on remet tout en question et on prend un nouveau départ d'accord donc là ici on parle aussi un peu de témérité dans le sens où eh bien cette énergie qui est assez puissante on est aussi dans un nouveau cycle au niveau astrologique puisqu'on démarre le sol 6 d'été donc c'est quand même des énergies qui sont assez puissantes plus l'éclipse de lune qu'on a eu hier avec la nouvelle lune donc on démarre des énergies qui sont quand même assez puissantes et on vous dit que oui il va falloir quand même aussi les canaliser parce que cette témérité pourrait aussi nous emmener de l'autre côté du côté où c'est peut-être plus compliqué et où on pourrait se servir de ces énergies à contre courant on va dire donc voilà il ya une petite notion de faire quand même attention à à cette grosse énergie qui est là et qui nous permet de démarrer de nouvelles choses mais qui aussi pourrait nous emmener dans des chemins un peu difficiles d'accord donc ici j'ai pris j'ai pris deux oracles dont je me sers pas souvent j'avais envie de changer un petit peu j'ai pris l'oracle de la triade ici qui nous montre que alors si vous êtes une femme évidemment vous êtes concerné bien sûr mais bon c'est général je le rappelle donc ça concerne tout le monde j'ai mon chat ne supporte pas d'avoir les portes fermées et à chaque fois je fais des vidéos il me miaule pour ouvrir les portes c'est terrible bref ici donc on est dans un renouveau aussi quelque part on nous parle ici du temps de quelque chose une situation qui s'est instaurée dans le temps ou peut-être ici qu'il est temps aujourd'hui de de faire de nouveaux contrats peut-être des opportunités pour avoir de nouveaux contrats ici avec le saut c'est aussi on parle de démarrage de signer des nouvelles choses ça peut être un nouveau contrat de travail ça peut être un contrat commercial ça peut être aussi un contrat avec soi même d'accord qui nous permet de nous élever qui nous permet de faire ce changement prévu par la magie verte qui nous dit que voilà il est temps aujourd'hui de nous élever il est temps de de passer ce contrat avec nous mêmes pour changer les choses dans notre vie qui vont nous permettre ici cette élévation d'accord donc ici on peut parler d'élévation d'une certaine d'avoir une certaine richesse supplémentaire on peut parler de gains financiers avec un nouveau contrat si c'est dans le domaine professionnel changer de métier par exemple changer de poste pour avoir une promotion voilà on peut parler de ça aussi se délocaliser aussi pour changer de d'emploi voilà on peut parler de nouvelles relations aussi amicales nouvelles relations sentimentales c'est aussi des renouveaux qui vont nous permettre d'enrichir un peu notre domaine relationnel voilà en tout cas ici on vous dit ici avec la carte du temps que souvent c'est la carte qui dit ben c'est pas tout à fait le moment il faut encore du temps voilà mais moi dans le sens ici où je le ressens ce matin c'est ben ça y est c'est le moment quoi c'est le temps il est temps de bouger il est temps de signer de nouveaux contrats il est temps de étant d'y aller tout simplement ici avec l'oracle le petit mort alors je ne prends pas souvent cet oracle mais bon voilà ce matin j'avais envie de le prendre on parle de réussite d'accord donc effectivement ça découle de cette élévation ça découle de ce que l'on va mettre en place de ce nouveau démarrage que l'on va faire et on va avoir les opportunités évidemment alors ici avec la carte de la main c'est la carte de la de la de la prise en main c'est à dire que c'est vous qui allez mettre en place des choses donc malgré qu'il y ait encore des doutes et bien on va avoir les opportunités pour passer à l'action carrément on va avoir les opportunités pour et bien pour signer de nouveaux contrats et si on parle d'union voilà on est encore dans l'histoire du saut de l'union voilà donc on va avoir les opportunités qu'il faut alors aujourd'hui ou en tout cas on démarre la semaine comme ça pour aller vers la réussite à condition ici quand même toutefois de mettre la main à la pâte c'est à dire de faire ce qu'il faut dans le bon sens d'utiliser l'énergie de l'homme vert pour dans le côté du sur le côté positif pour pouvoir mettre en place des nouvelles choses qui vont nous permettre de nous élever et d'aller vers la réussite alors ici j'avais un autre message aussi c'est à dire que ici il ya l'opportunité de faire quelque chose par rapport à une union pour certains peut-être donc une union sur laquelle on aurait beaucoup de doutes beaucoup de questionnements union qui nous qui nous qui nous pose problème en tout cas voilà si on voit bien la main avec la question ça nous pose ça nous pose problème cette union voilà et pourquoi ça nous pose problème parce qu'ici il y a avec le corbeau et le titanic des illusions il y a des mensonges il y a des choses qui ne sont pas claires on a c'est comme si on vous avait menti pendant un petit moment même peut-être depuis longtemps d'ailleurs et ici c'est comme le titanic voilà vous avez l'impression qu'il est insubmersible et puis finalement vous vous rendez compte que non il est en train de couler ici c'est un peu ça d'accord ici on parle de cette union ce de cette relation peut-être ici qui est qui est pleine d'illusions qui est pleine de mensonges où les gens se cachent ou peut-être votre partenaire s'est caché quelque part et et on on vous dit que eh bien c'est comme le titanic vous avez eu l'impression de vraiment d'être dans une superbe relation d'avoir on vous a donné tout ce qu'il fallait pour croire dans cette relation et puis finalement vous apercevez que vous êtes à bord du titanic d'accord et donc ici ce sera à vous prendre les choses en main et peut-être de faire ce qu'il faut pour pour cette union peut-être pour vous détourner de cette union pour pour vous élever sur autre chose tourner le dos voilà tout simplement enfin en tout cas ici on vous dit que vous devez travailler en tout cas sur cette union une union qui était peut-être pas forcément qui était peut-être toxique et qui n'était pas forcément adapté pour vous d'accord ici avec le conseil des anges on vous dit l'amour est au coeur de la matière il faut travailler sur son chakra du coeur certainement que chaque crâne du coeur a été mis à mal ces derniers temps et l'on vous dit que il faut travailler dessus votre corps votre coeur pardon est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du coeur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider à vous protéger ici on vous parle de la protection de vos anges on vous dit que vous êtes protégé au niveau de votre coeur que c'est le moment peut-être de démarrer une nouvelle histoire dans tout cas d'ouvrir votre coeur à autre chose d'ouvrir votre coeur à une nouvelle un nouvel amour que ce soit un amour pour un partenaire ou peut-être tout simplement un amour en général d'accord ici peut-être que si vous avez besoin pourquoi pas de faire un rééquilibrage au niveau du chakra du coeur donc vous avez des conseils en lithothérapie vous pouvez utiliser des pierres pour rééquilibrer les chakras du coeur faire de la méditation aller voir un énergéticien qui qui va vous faire un soin à ce niveau là voilà il ya différentes façons de rééquilibrer l'énergie au niveau du chakra du coeur alors ici l'oracle quotidien nous donne un petit conseil enfin c'est pas conseil c'est il nous donne un petit message il nous dit que l'univers a quelque chose pour vous préparez vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire l'univers vous a entendu même si vous croyez le contraire voilà ici on vous dit on vous parle de votre enfant aussi de votre enfant intérieur celui qui sommeille en vous et qui lui va sauter de joie quand il va avoir ce qu'il désire voilà donc effectivement on parle de vos désirs on parle de vos envies et que là l'univers est en train de préparer quelque chose pour vous et qui va vous donner ce cadeau alors il y a peut-être la condition effectivement de de prendre des choses en main et de faire d'aller dans le sens de vos désirs d'aller dans le sens d'ouvrir votre coeur pour pouvoir aller vers vos objectifs et puis réaliser vos projets d'accord ici avec les accords toltèques on vous dit je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touche deviennent réelles toute ma vie j'ai le choix entre deux situations être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie ici on sent que peut-être certains d'entre vous sont encore bien attachés à au jugement de leurs proches alors on parle de la famille ça peut être la famille parents mère père voilà mais on peut aussi parler peut-être de famille de coeur des amis des amis proches du partenaire de vie aussi pourquoi pas en tout cas ici on a le choix on vous dit que vous avez le choix soit de de leur rester fidèle mais à ce moment là on parle ici quand même de soumission on parle peut-être de ne pas être forcément d'accord on parle d'être prisonnier peut-être de certaines idées qui ne nous correspondent pas ou alors de les remettre en question justement ce que l'on dit autour de vous et de vous libérer justement de ses jugements vous libérer de ce qu'ils vous disent pour pouvoir vivre votre propre vie et faire vos propres choix voilà en tout cas on est dans des énergies de changement on est dans les énergies où vous prenez les choses en main vous avez le courage vous avez la motivation vous avez le potentiel vous avez ici la créativité vous avez vous êtes dans un esprit d'innovation d'accord avec l'homme vert donc tout tout vous est possible aujourd'hui en démarrant cette semaine alors c'est des énergies qui vont courir un peu sous tout le long de la semaine mais en tout cas on vous dit que c'est vous qui avez les clés en main et c'est vous qui êtes maître de votre destin et que l'énergie qui vous entoure aujourd'hui et bien les faits pour démarrer quelque chose de positif pour voilà très beau tirage en tout cas je suis je suis bien contente de démarrer la semaine comme ça il y avait besoin d'un peu de positivité là après c'est ce week-end un peu compliqué donc voilà je suis bien contente de de ce tirage allez on va tirer la carte du jour donc pour les personnes qui sont les 22 juin donc bon anniversaire à vous et on prend donc cette carte qui nous parle de frontières et on vous dit respecter vos frontières refuser l'étouffement vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez on est peut-être ici d'accord vous vous dites j'ai tout fait pour cette personne sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot j'ai tout fait vous manquez d'air et les grands temps pour vous de respirer librement c'est drôle parce que j'ai entendu ce matin qu'il fallait que je fasse attention synchronicité de pour cette journée et j'arrête pas d'avoir des messages effectivement qui concerne la situation en bref mais en tout cas ça correspond bien donc voilà mes synchronicités sont là donc merci je vais écouter les conseils voilà bref ceci dit refuser l'étouffement voilà essayer de prendre conscience que et bien vous avez des frontières à mettre des limites à faire respecter par votre partenaire de vie par par vos proches par vos collègues par votre hiérarchie peu importe en tout cas refuser l'étouffement et libérez vous de ça pour pouvoir respirer voilà voilà c'est terminé pour ce matin donc je vais vous souhaiter une bonne journée passer une excellente journée le soleil s'est recommencé à briller et puis prenez soin de vous et moi je vous retrouve dès demain matin pour de nouveau petit message voilà à plus tard